Bonjour, Guy Duvivier, CIO de Sofra Banking Software pour le Benelux. Nous sommes un éditeur de logiciels bancaires et acteur majeur dans le digital pour les banques depuis maintenant 40 ans. Le Sofra Banking Software c'est 4000 personnes dont 650 au Benelux et nous travaillons dans 70 pays pour 800 clients plus ou moins. Solidar IT c'est votre idée, comment est-ce que ça vous est venu ? Donc Solidar IT ça vient d'un changement que nous avons réalisé dans notre entreprise il y a 5 ans qui était de décider d'acheter notre matériel IT en fond propre. Donc je me suis retrouvé l'année passée avec les premiers PC qui revenaient et je me suis dit qu'est-ce que je fais de ces PC ? Et là l'idée a germé de dire nos collaborateurs sont contents de racheter du matériel à prix modique et faire bénéficier cette vente à 100% à une ONG. Donc chaque centime récolté dans la vente du matériel IT va à 100% pour SOS Fin. Et ça nous permet aussi de répondre à des normes ISO sur le recyclage puisqu'au lieu de recycler on donne une deuxième vie à notre matériel. Vous avez impliqué votre personnel fatalement dans ce projet, comment est-ce qu'il a réagi ? De manière très positive, j'ai rencontré des personnes que ce soit des membres de la direction ou bien le personnel qui ont été très réceptifs au projet et le bilan je pense est vraiment très très bon. Aujourd'hui l'événement se passe dans l'entreprise, comment ça se passe ? Et bien ça se passe très bien, donc à l'heure où je vous parle 90% du matériel a été vendu, donc je pense qu'on peut dire que c'est un très bon bilan. Vous diriez que cette opération constitue un bonus pour l'entreprise d'impliquer tout le personnel dans ce type d'action ? Je pense que c'est important et c'est primordial. L'entreprise seule ne peut pas avancer, il faut que les employés soient derrière l'entreprise pour le faire. Et les employés sont demandeurs. Est-ce que vous auriez envie de conseiller à d'autres entreprises de se lancer dans une opération similaire ? Oui à 100%. Personnellement en tout cas déjà je trouve que c'est important et pour l'entreprise c'est important. On fait plaisir à nos collaborateurs et on participe à une cause qui est SOS Fin. Pour convaincre d'autres entreprises de se lancer dans la même aventure, vous diriez que les obstacles se lèvent facilement ? Des obstacles il y en a évidemment, mais il y a des obstacles qui sont principalement légaux. Donc on parle des certifications ISO que nous devons respecter au niveau du recyclage, au niveau du blanchiment des données de nos PC. Des obstacles fiscaux également, puisqu'on ne peut pas revendre un PC à n'importe quel prix. Mais tout ça, avec le partenariat de SOS Fin, nous avons mis des process et des procédures en place pour passer outre ces obstacles et répondre justement à ces certifications ISO. Vous avez fait la rencontre avec SOS Fin. Comment ça s'est passé ? J'ai rencontré des gens motivés. Et ces gens motivés m'ont donné envie de m'impliquer dans un projet de société qui pour moi aujourd'hui est primordial, qui est la fin dans le monde et la disparité nord-sud. Solidarity, c'est encore un projet pilote. Comment vous concluez cette première expérience ? Je conclurai en disant qu'il est important pour toute société aujourd'hui de s'engager dans la responsabilité sociétale. C'est un projet qui permet de remplir cet objectif, tout en incluant nos collaborateurs, en leur faisant plaisir et en participant à un beau projet qui est celui de SOS Fin. C'est le début du chemin et j'espère que beaucoup d'entreprises nous suivront sur ce chemin. Vous pouvez être fier d'avoir lancé l'opération en tout cas. Merci. Merci.